bonjour à tous et à toutes aujourd'hui ensemble pour une nouvelle création on y va ce bavoir est vraiment facile à réaliser première étape comment réaliser le patron et deuxième étape comment coudre on est parti à partir d'un rectangle 33 cm sur 14 cette ligne va représenter le milieu devant ici le haut et ici le bas nous allons travailler cette partie 6 cm ici et reporter la même mesure sur ce côté vous allez former un carré de cette pointe vers l'intérieur un centimètre et demi et vous allez tracer l'encolure de cette ligne vers le bas descendez de 1,5 et vous allez joindre ce point à celui ci du haut vers l'intérieur vous allez mesurer 15 cm et demi vous reportez la même mesure et joindre les deux points de ici vers l'intérieur mesuré 4 cm et demi 4 cm et demi et joindre les deux lignes sur cette ligne mesure et 8 cm et demi à partir du milieu marqué par un trait et vous allez avoir ce point celui ci et celui ci relier ces trois points par une légère courbe de cette pointe vers l'intérieur fait un point à 2 cm et arrondir légèrement au final votre gabarit sera celui ci tracé en ligne foncée plié exactement à ce niveau épinglé tout autour et couper en utilisant les sous-deux de papier votre patron fini pour six mois passant à la coupe choisissez du tissu éponge 100% coton placez votre patron épinglé tout autour et couper je les couper une fois vu comment tu suis est assez épais passant à la couture mettez l'envers apparent prenez un biais ou simple ou imprimé commencez par poser autour de l'emmanchure l'endroit du biais sur l'envers du bavoir épinglé et piqué point d'arrêt au départ et suivre exactement la pliure arrivez à l'extrémité laissez dépasser un centimètre et couper vous faites la même chose pour ce côté remettre votre bavoir sur l'endroit repliez le biais sur l'endroit et piqué point nervure et n'oubliez pas le point d'arrêt début et fin couper l'excédent sur l'envers nous allons poser le biais sur l'épaule l'endroit du biais sur l'envers du bavoir épinglé à l'extrémité vous mesurez 14 cm et vous faites un trait procéder de la même façon que l'emmanchure faites un point d'arrêt à l'extrémité laissez les 14 cm sans couture et reprendre au niveau du tracé épinglé et reprendre votre couture pareil en faisant le point d'arrêt et vous allez poser le biais en faisant tout le tour jusqu'au début de l'emmanchure arrivez à l'extrémité de l'emmanchure faites un point d'arrêt dégagez mesurer à nouveau de ici à là 14 cm et ce point reprendre à nouveau au niveau de l'épaule épinglé couper l'excédent point d'arrêt début et fin vous remettre sur l'endroit épinglé et vous allez fermer avec une piqûre nervure en faisant exactement comme l'emmanchure sans oublier les points d'arrêt début et fin à ce niveau ici bien sûr vous allez plier le biais sur lui même et fermé par une piqûre nervure cette opération est faite vous allez vous retrouver ainsi et nous allons procéder de la même façon en posant le biais autour de l'encolure toujours sur l'envers laisser une longueur de 26 cm épinglé et poser le biais tout autour de l'encolure toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin plier en deux mesurer les attaches et couper à la même longueur vous allez vous retrouver sur l'endroit plier l'attache en deux piquez point nervure jusqu'à l'encolure et vous allez procéder de la même façon que le reste faites un point d'arrêt au début de l'attache arrivez à l'encolure vous continuez de la même façon voilà votre bavoir fini donner un petit coup de fer c'est nécessaire bien sûr rien ne vous empêche de rajouter de la dentelle si vous voulez des galons ou ce qui vous plaira vous avez aimé ce tutoriel alors partagez le et voilà vous avez vu c'était facile rapide et avec trois fois rien en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez-vous